Salut tout le monde, c'est Fuse, et aujourd'hui on se retrouve pour le 20ème épisode de Palladium, et aujourd'hui, comme promis dans le dernier épisode, et bah ça va être un pillage. Et bah j'ai reçu une underletter, j'ai même reçu deux underletters de deux personnes différentes qui me donnaient leur base, donc apparemment ça a l'air d'être des grosses bases, donc je vais peut-être couper ça en deux vidéos, peut-être que je ferai ça dans la même vidéo, je sais pas encore, mais dans tous les cas, aujourd'hui, on va piller des bases, et on va piller des apparemment bien stuffés et bien protégés, d'ailleurs la première personne m'a dit que sa base était impiable, donc je vous propose tout de suite de regarder son, pas son underletter, mais son livre, c'est Alir Fuse 3, et salut à toi Fuse 3, cet underletter est pour te dire que je t'attends dans ma base, ou peut-être je serai pas là, mais en tout cas prépare-toi ma stuff et PK2C4, je sais pas trop ce que ça veut dire, car ma base est impossible à pénétrer, j'ai fait tous les tests en solo, elle est pénétrable, mais tu pourrais prendre des heures pour y rentrer, et bien sûr, je dis pas comment y arriver. Bref, je te dis bonne chance à toi Fuse 3, et bon pillage, kiss Brennan9, si tu pouvais ne pas dire les coordonnées s'il te plaît, je veux que ça soit toi qui me pilles, merci. Alors bon, les coordonnées sont pas dans le livre, elles sont dans l'underletter qui est ici, tiens on va mettre cette underletter là, je vérifie juste, parce qu'en fait les seuls trucs que je prends en ce moment dans les underletters c'est pas le stuff, c'est les coordonnées, parce que vraiment c'est la partie la moins drôle sur ce serveur, c'est de récupérer les coordonnées des bases, et il y a quelqu'un d'autre, c'est Artrod996 qui m'a envoyé les coordonnées de sa base, donc on ira voir ça plus tard, mais dans tous les cas, avant, et bien j'aimerais bien retrouver mon truc à pillage, mon golden bag à pillage, que je ne sais absolument pas, je sais absolument pas où est-ce qu'il est, il y en a un ici, mais je sais pas ce que c'est, je pense pas que ce soit celui-là, mais j'ai pas mon spectateur, donc ça marchera pas. Bref, donc je vais faire une petite ellipse, je vais récupérer mon stuff pour commencer le pillage, et je vous retrouve une fois que je suis sur le lieu du pillage, donc à tout de suite. Ok ok, donc me revoilà, et j'ai pris tout mon stuff dont j'allais avoir besoin, ça c'est quoi ça ? Oh, c'est une nouvelle underletter, ok je vais juste la mettre dans un petit sac là. Donc j'ai pris mon sac à pillage, il y a tout ce qu'il faut, j'ai rajouté des choses, j'ai rajouté pas mal d'underperles, du C4, j'ai pris de quoi faire un wither au cas où, et puis voilà, ça va être cool, on va pouvoir tenter un petit pillage aujourd'hui. Alors je promets absolument rien, je pense pas que je vais réussir forcément à piller correctement, mais bon écoutez, on va tester ça tout de suite, et puis voilà, donc leur base est juste ici, donc j'ai caché le chat volontairement pour pas montrer où est-ce qu'il y a leur base, et du coup, hop, on va être obligé de descendre comme ça, ça va pas du tout être facile. Et puis voilà, je veux aussi vous remercier pour le dernier épisode, parce que même si je me suis fait un petit peu éclater en PVP, il n'y a pas eu beaucoup beaucoup de commentaires comme la dernière fois où je m'étais fait complètement allumer, donc voilà, je voulais vous remercier pour ça, hop. Et j'avais aussi également pensé à quelque chose, parce que, bah en ce moment, j'ai bien envie de m'entraîner en PVP, et du coup, ce que je pensais faire, c'est tout simplement faire une petite série, peut-être à la place des Lucky Mondays, pour ceux qui ont remarqué, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, parce qu'il y a eu Bunker, et après aussi, c'est parce qu'il n'y a plus grand-chose de nouveau à faire pour moi avec les Lucky Blocks, si ce n'est ce que je fais déjà dans ma série modée, c'est-à-dire tester de nouveaux Lucky Blocks un petit peu de temps en temps. Mais sinon, en soi, même le serveur sur lequel j'allais d'habitude, la body, le machin, j'ai l'impression qu'il a fermé, donc je vais être obligé de trouver une autre série pour les lundis. Alors, une semaine, j'avais fait un Lucky... comment ça s'appelle ? Oh putain, ma série, là. J'avais fait un Fuse Mod, et l'autre semaine, cette semaine, j'ai rien fait du tout, parce que j'avais absolument aucune idée de quoi faire, et je me suis dit, j'aimerais bien faire une petite série où je vais sur un serveur, je fais, je ne sais pas, un UHC ou un truc comme ça, et puis je teste, et pourquoi est-ce que je fais ça, en fait ? Je m'embête pour rien, j'enlève ça, mais ça ne me sert à rien, et c'est vraiment chiant, quoi, de ne pas pouvoir respirer sous le... Eh, j'ai pas d'armure ! Ah, c'est pour ça aussi que c'est un petit peu difficile, il faudrait que je récupère une armure, bref. Alors là, on peut casser, là on peut casser, là on peut casser... C'est un petit peu bizarre, je ne sais plus où est-ce qu'elle est, la base. Normalement, elle est quelque part. Écoutez, je fais un petit ellipse, je vais regarder à peu près où est-ce qu'on est au niveau de la map, et je vous retrouve juste après. Ok, donc, me revoilà, et on va pouvoir reprendre la discussion où est-ce qu'on était. Merde, putain, il pleut, tout ça. Hop, donc normalement, leur base, c'est dans cette direction-là. Oui, donc ce que je disais, oui, j'aimerais bien faire une petite série où, en gros, je m'entraînerais au PVP, ça serait juste du PVP tout simple. Par contre, là, c'est un petit peu bizarre, le fait qu'il n'y ait pas de... Pourtant, j'étais bien... C'était bien vers... Ah, c'est par là, en fait, je crois. Je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est par là. Ouais, c'est par là. Ok, donc leur base est ici. On va pouvoir faire péter un petit peu de TNT, hop, de la SDX, et on va en mettre masse, et ensuite... Évidemment, je n'ai pas mon briquet sur moi. Oh non, mais ne me dites pas que je n'ai pas de briquet. Ah, si j'ai un briquet, ouf. Et on va tout allumer, et on va se barrer par là. Boum. Ok, donc là, ça fait une grosse explosion, et ce n'était peut-être pas la meilleure solution, parce que maintenant, regardez ce qui se passe. Il y a de l'eau partout. Alors, il n'y a pas d'animation pour l'eau, parce que je l'ai désactivée, parce que ça faisait vraiment beaucoup laguer. Mais voilà, c'est surtout à cause du dernier épisode de pillage, là, qu'on a fait avec Zoldrus, ça lagait, mais juste à mort, et du coup, j'ai figé l'eau. Il n'y a plus d'animation, et ça, ça peut vous faire gagner beaucoup de FPS, si vous êtes sur un océan ou quoi. C'est ça qui va vous prendre le plus de FPS, j'ai l'impression. Donc voilà, c'est tant mieux. Donc je pense que leur base est derrière, enfin, en gros, je pense qu'il y a... Oh, merde. Oh, oh, allez. Ce serait bien que ça arrête de faire ça. Je pense que vraiment, hop, si je fais des explosions comme ça, je pense que le chunk est derrière, il y a leur base. Donc on va continuer à faire exploser des choses. Il y a beaucoup de gens qui me disent, oui, mais pourquoi est-ce que tu mets 2 C4 ? Franchement, j'ai l'impression que ça fait exploser plus. Et, putain, c'est super chiant de se retrouver coincé en l'eau. J'ai l'impression vraiment que ça fait exploser plus de mettre 2 C4. Alors, j'en mets 2 C4. Mais après, peut-être que c'est juste dans ma tête. C'est possible. On va essayer avec 1. Boum. Ouais, regardez, 1, ça fait juste un trou d'explosion. Donc honnêtement, je pense que vaut mieux faire mettre 2 C4. Après, je ne sais pas si c'est vraiment le plus efficace ou pas. Et là, je crois que je fais une bêtise. Attends, je vais faire une petite ellipse. Je vous retrouve dans 2 secondes. Oui, en fait, là, je suis en train de faire une connerie parce que je ne trouverai jamais la base. Parce qu'en fait, c'est une base avec 9 claims. Comme j'ai fait dans le dernier épisode, par exemple. Et je pense qu'il n'y a que le claim du milieu avec du stuff. Sauf que là, du coup, on n'arrivera jamais au claim du milieu parce qu'on est tout à gauche. Donc, pour arriver de l'autre côté, il faut que je passe dans un nouveau claim. Voilà. Hop. Évidemment, ça lag un petit peu. On remarque. Je suis content de voir que ça lag ici parce que ça me rassure. parce qu'on a fait vraiment des choix assez drastiques pour la V3. C'est-à-dire notamment d'enlever Botania qui est un mode que moi aussi, j'appréciais. Ne croyez pas que vous êtes les seuls à ne pas être contents d'avoir enlevé Botania. Mais voilà, c'était nécessaire. Sinon, ça ne passait pas. Donc voilà. Au moins, le serveur, la version 3 ne l'aggrave pas. Et ça, c'est quelque chose qui fait plaisir. Et où est-ce qu'il est mon briquet ? Je ne sais pas. Mais il a disparu ou quoi, le briquet ? Alors, les gens... Ah non, il est là. Je suis un petit peu aveugle. Hop, on fait ça, tout simplement. Et on se barre très rapidement parce que sinon... Putain, j'ai failli crever. Wow, wow, wow. Oh, putain. Alors là, ouais, là, j'ai fait une grosse explosion. Et du coup, normalement, là, on va pouvoir... Ah, peut-être... Ah, mais merde, je suis complètement débile aussi. Pourquoi est-ce que je me mets aussi bas ? Enfin, aussi haut. Normalement, si je voulais avoir la base, normalement, j'aurais dû aller plus bas. Donc oui, alors pour revenir sur ma petite discussion quand même... Ah bah oui, mais pourquoi est-ce que je... Je fais n'importe quoi un petit peu aujourd'hui. J'avais pris mes Unstable Ingots pour voir où est-ce qu'était la base des gens. Donc on va pouvoir tester ça tout de suite. Alors, leur base... Mais, attendez, il n'y a rien du tout, en fait. Ah non, elle est là. Mais what ? Ils l'ont mis sur le côté, en fait. Ils font des trucs un peu bizarres. Ils font vraiment des trucs un petit peu bizarres. Donc, apparemment, quelqu'un a creusé tout autour. Ouais, comme ça, au moins, je n'aurais pas à creuser moi. Oh, merde. Attention. Oh, putain. À chaque fois, j'oublie que je n'ai pas mon armure. J'ai pris juste un casque pour avoir l'effet de Night Vision. Mais je n'ai rien pris d'autre. Donc, c'est pour ça que je fais un petit peu le fifou. Parce que j'ai l'impression que je suis full stuff. Mais en fait, non. Donc oui, pour revenir... Parce qu'à chaque fois, je me coupe. Pour revenir à ce que je disais concernant ma petite série PVP, est-ce que ça vous intéresserait ? C'est-à-dire, peut-être une fois par semaine ou un truc comme ça, faire un petit peu une série avec du PVP. Il y a un coffre ici. Intéressant. Je pense que c'est un coffre caché avec du stuff et tout. On ira voir ça après. Et du coup, là, on va pouvoir attaquer à la SDX. Alors, je pense que le plus efficace, c'est de faire un grand mur comme ça, rempli de SDX. Hop. Et ça devrait être plus efficace, déjà. Donc, on prend ça. Non, c'était obligé. Et là, j'ai perdu mon stuff. Par contre, ça, ça, c'est... Ah, c'est impardonnable. Hop, on va voir... Non, là, je l'ai perdu. C'est obligé que j'ai perdu le stuff parce qu'il y a la TNT derrière qui a explosé. Putain, j'ai pas géré, là. Putain, il y avait tout mon stuff sur moi. Oh, où est-ce qu'on est ? Bon, par contre... Ah, ça me fait chier, là. Ah, je dois vous avouer que là, j'ai pas géré du tout. J'avais tout mon stuff sur moi et l'explosion a dû en détruire au moins une bonne partie. Donc, attendez, je vais retourner en bas voir s'il y a du stuff ou pas. Et je vous retrouve juste après. A tout de suite. Ok, bon, on dirait que je suis un petit peu chanceux. Mon stuff n'a pas explosé. Enfin, en tout cas, pas tout. J'espère juste que... Heureusement que j'ai pas pris les coordonnées de l'autre base des autres gens. Au moins, j'ai mon casque. Mais, ah, yes. C'était vraiment le sac, le golden bag qui m'intéressait le plus. Mais j'ai l'impression que la SDX, en fait, ne fait pas péter le stuff. Et ça, c'est quelque chose de pratique. Parce que la TNT normale, elle, fait péter le stuff. Mais pas la SDX, on dirait. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois, il y a beaucoup, beaucoup de loot. Et pourtant, on fait péter pas mal de SDX. Par contre, j'ai perdu... Ah non, j'ai pas perdu mon épée. Bon, bah, ça va, en fait. Ça va, c'est moins pire que ce que je pensais. Alors, oui. Est-ce que ça vous intéresserait de faire de temps en temps des UHC, des PVP box ? Je crois que ça s'appelle comme ça, ce genre de choses. Sur la chaîne, genre, peut-être tous les lundis. Ou peut-être un lundi sur deux. Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Parce que c'est quelque chose qui m'aurait intéressé de faire. Et puis, bon, voilà. S'il y a des gens intéressés, j'essaierai. On verra les retours que j'ai. Et puis, voilà. Bref. Dans tous les cas, on va faire péter tout ça. Youpi. Hop. Et le truc. Boum. Allez, boum, j'ai dit. Oh. Fuck. J'ai galère. Mais vraiment, c'est la grosse galère en ce moment. Et par contre, là, je suis en train de détruire tout mon C4. Et ça, ça me saoule un petit peu. Parce que... Ah, yes, yes. Il ne manque plus qu'un seul de C4. Normalement, il nous en reste quand même pas mal. Il nous en reste pas mal, quand même. Regardez. Mais c'est juste que, bon, c'est un petit peu chiant. Surtout, ouais, en fait, le plus chiant, c'est pas les ressources pour le C4. C'est vraiment de crafter le C4 lui-même, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir dans le coin ? Alors, on va prendre un petit peu des carottes. Sinon, on va encore crever bêtement. Et, bah, du coup, c'est quand même une assez grande base, ouais. Très, très, très grande base. Et je crois qu'après, là, c'est plus que l'aime, on dirait. Je sais pas. Bref. On va voir ça. On va essayer de rentrer, de toute façon. Je pense que, déjà, on va essayer de rentrer par en dessous. Voir s'il n'y a pas de l'obsidienne ou quelque chose comme ça. Hop. Hop. On va continuer de descendre, hein. Je vais peut-être... Putain, mais par contre, c'est chiant, parce que je suis tout le temps plein de cobblestone. C'est vraiment horrible. Hop. Pour ça, je voulais remercier tous les bêta-testeurs, hein. Il y a plus de joueurs qu'avant. En tout cas, je suis très content de voir qu'il y ait plus de gens sur la bêta. Parce que, tout simplement, ça me faisait un petit peu peur. Je me disais, mais putain, il va y avoir personne ou quoi ? Putain, là, on dirait que c'est mal fait. Il y a... Ouh, attendez, les gens, là. On doit pouvoir rentrer par là, hein. Je suis quasiment sûr qu'il y ait moyen de rentrer par là. On va essayer comme ça. Ah putain, par contre, là, je vais crever. On va se prendre des petites enderperles. C'est toujours pratique. Hop. Zou. On va se manger un petit morceau de carotte. Et on va déclencher l'explosion. Boum. Normalement, ça a explosé, hein. Ah bah non, ça n'avait pas explosé. Alors... Ouais, oui, il y a moyen de rentrer. Ok, c'est génial. Bon bah écoutez. À moins que ça soit un piège. C'est peut-être un piège, hein. Ça, c'est faisable, hein. Parce qu'ils ont creusé autour pour pas qu'on voit ce qu'il y a en dessous. Mais écoutez, je suis assez confiant. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais... Bah, j'ai pas de coffre sur moi. Mais je vais... Non, je sais pas. J'hésite, hein. J'hésite un petit peu. Voir si... Y aller pour voir si c'est un piège ou pas. Mais bon, écoutez. On est un petit peu téméraire. On va tenter, quand même. On va tenter. Mais ça sent le piège. Ça sent quand même pas mal le piège. On va quand même faire exploser tout ça. Allez, t'exploses. Voilà. Peut-être qu'il y a une limite, une range limite. Et ok. Là, c'est bon. On peut se téléporter à la base. Donc, tout simplement, il suffit juste d'envoyer une underpearl bien visée. Wow. Wow. Un demi-cour. Je vais peut-être faire une petite élite. Je vais faire un slash set home. Slash set home pillage. Et je vous retrouve dans deux secondes. Une fois que j'ai un full stuff palladium ou terrastile ou quelque chose comme ça. Parce que là, je suis vraiment trop fragile. Donc, je vous retrouve dans deux secondes. A tout de suite. Ok. Donc là, on est bon. On va pouvoir y aller. J'espère juste que je ne vais pas crever. Mais on dirait que... Oh. C'est vrai que s'il y avait eu de la lave, regardez. Là, on voit de l'eau. Donc, je pense que c'est juste de l'eau. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut juste dire qu'il y a de l'eau au-dessus. Et que du coup, techniquement, je ne devrais pas crever. Et par contre, ça, c'est un petit peu chiant. Parce que je n'arrive pas à me mettre là où je veux. C'est-à-dire ici. Alors, on va voir s'il n'y a pas moyen de passer autrement. Si on peut passer autrement, je vais mettre un C4 ici. Même avec un full palladium, je ne prends pas très très cher. Mais je prends un petit peu quand même. Avec les explosions. Boum. Hop. Et là, normalement, là, à partir de là... Ah non, je ne peux pas me téléporter. Mais ce sera plus simple à partir de là. Ouais. Bon, je vais envoyer une underperle. Quand j'aurai un tout petit peu plus de vie, je vais envoyer une underperle ici pour pouvoir monter. Mais j'aurais dû prendre des pommes en or, en fait. Je n'ai pas envie de me faire chier. J'aurais dû prendre des pommes en or pour régénérer plus vite. Hop. Une underperle là. Yep. C'est bon. Là, je suis là où je veux. C'est-à-dire qu'en gros, à partir de là, je peux envoyer des underperles en haut. Et je vais glitcher et rentrer à l'intérieur de la base. Donc, on va voir ça un petit peu dans deux secondes. Et normalement, si vous arrivez en dessous de la base, vous pouvez accéder où vous voulez. Parce que vous avez des underperles, donc vous pouvez toujours monter. Avec les underperles, on peut monter, mais on ne peut pas descendre. Et c'est ça qui, souvent, rend les choses un petit peu difficiles. Mais là, il y a un problème de conception. Donc, la base n'est pas imprenable. En tout cas, je ne pense pas qu'elle soit imprenable. Donc, écoutez, on va tester ça. Je vais juste attendre de récupérer ma vie. Hop. Deux secondes. Hop. Oui, alors, j'en ai été où ? À chaque fois, je me coupe la parole. Je vais remercier les bêta-testeurs. Parce qu'il y a de plus en plus de gens sur le serveur bêta V3 qui fermera. Je rappelle, il y a quand même un reset sur la bêta qui se fera à peu près aux alentours du 30. Alors, je sais que c'est dans pas longtemps, mais au moins, ça nous permet, déjà, on a une trentaine de bugs connus à fixer. Et du coup, ça permettra d'avoir une version un petit peu mieux. Ah, d'accord ! Ah, c'est donc ça ! Slash home pillage. Alors, voilà pourquoi il y avait de l'eau. En fait, ils ont entouré ça d'eau. Mais c'est pas du tout la meilleure solution parce qu'il y a juste à faire un TP. Bon, j'ai pas Zoldru ni un shift avec moi pour m'aider. Mais il y aurait juste eu à faire un TP et on était bon. Mais je pense qu'il y a même moyen de faire 100. Donc, en gros, on fait péter ça. Boum. Ah, non. Là, ils ont mis de l'opsy. Ah, ils ont bien géré. Ils ont bien géré. Mais non. Si j'avais eu quelqu'un avec moi, j'aurais pu facilement rentrer dedans. Mais je... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont fait cette remarque. Mais je suis quasiment sûr quand même qu'il y a moyen de rentrer. Bah, ne serait-ce qu'avec un wither. C'est faisable avec un wither sans trop de problèmes. Mais voilà. On va essayer de jouer un petit peu au challenge. Hop. Bon, je sais qu'à chaque fois que je fais une vidéo de pillage, il y a 50 000 personnes qui me proposent « Ouais, vas-y, viens, allez. Je vais t'entraîner au use bug et tout ça. » Mais j'ai juste pas le temps, en fait. C'est ça, le problème. Sinon, j'accepterais. Mais c'est juste que j'ai pas le temps. Et que, bah, du coup, je préfère limite m'entraîner moi-même de mon côté. C'est plus intéressant. Enfin, c'est plus intéressant. Ça me permet d'apprendre des choses par moi-même, quoi. Mais après, si vous avez des petites astuces dans les commentaires, de même que ça reste pas méchant, « Ouais, genre, t'es une grosse merde. C'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. » Moi, j'accepte, hein, sans problème. Ah, il y a peut-être par là. Bon, écoutez. Je vais faire une petite ellipse. Je vais regarder les différents problèmes qu'il pourrait y avoir dans cette base. Et je vous retrouve après. À tout de suite. Ok, donc, j'ai réussi à ramener Redshift. Et on va tester ce dont je vous parlais il y a deux secondes. Donc, bonjour, Redshift. Bonjour. Et, bah, du coup, Redshift, voilà. Donc, j'ai trouvé cette base. Enfin, on m'a donné les coréens de cette base. Et on m'a donné le défi de les piller. Donc, je vais t'expliquer la situation. Donc, en gros, ici, c'est assez facile de rentrer. Bon, t'as juste à envoyer des Ender Perle. Sauf que, sauf que, c'est pas vraiment leur base, en fait. C'est une espèce de truc avec une couche d'eau entre les deux. Et, bah, c'est un petit peu chiant. Du coup, on peut pas rentrer, bah, comme ça, comme ça, facile. Sauf que, sauf que, sauf que. Du coup, il doit y avoir une manière de glitcher à travers le mur avec un TP. Donc, euh... Attends, tiens, je te donne des Ender Perle. Hop. Donc, TP, TP. C'est-à-dire que derrière les... Derrière l'Obsidienne, il y a de l'eau. Ah, oui. Ok, donc, en gros, là, essaye d'envoyer des Ender Perle vers le haut. Et tu vas, normalement... Voilà, t'es dedans. Arrête. Maintenant, colle-toi au mur et je te fais un TPA. Tu me dis quand tu as accepté. C'est bon, j'ai accepté. Et donc, là, normalement, si tout se passe bien, enfin, si ce que les gens m'ont dit dans les commentaires, je devrais... Ah, putain. On va refaire, mais... Putain, fais un slash spawn, slash quelque chose. Ah, putain. C'est bon. Il s'est aimé, c'est quoi ? Bah, en fait, je me suis téléporté en dessous parce qu'en fait, ce qu'il faudrait que tu fasses... Attends, on refait... Ah, faut que j'aille plus haut. Ouais, va plus haut. Dis-moi quand t'as fait un TPA. C'est bon. Hop. Au pire, mets un home près. T'as toujours les Ender Perle sur toi ou pas ? J'en ai quatre, ouais. Ok. Bon, ça devrait suffire. Du coup, ouais, faut que tu te colles au mur et que tu te mettes un petit peu plus haut, je pense. Au mur, à droite. Et on va toucher à travers. Bah, le mur vers l'intérieur, enfin, pas vers l'extérieur. Ouais, ok. T'es où, là ? Je suis à côté de toi. Faut être un peu. T'es à côté de moi ? Ouais, je suis à côté de toi. What ? Je te vois pas ? Ouais, bah c'est normal, après un TP, ça bagarre pas. Là, je peux te faire un TPA ou t'es pas en haut ? Euh, ah, ok, tu veux que... Merde. C'est marrant, je vois les Ender Perle partir alors que t'es invisible. Je... Donc je passe en haut, là ? Là, t'es en haut, là ? Non, mais est-ce que je passe en haut ? Oui, tu passes en haut, tu passes en haut. Ok, euh... Euh, je me colle au mur ou je me mets au-dessus ? Euh, tu te colles au mur, tu te colles au mur. Un petit peu, enfin, entre, enfin, à peu près au milieu. Euh, bah vas-y, envoie dès que tu peux. Ouais, j'ai envoyé. Mais non ! Attends. Quoi ? Attends, moi j'ai fait un solage sous-midi. Oh, putain. Ah, putain, vas-y, c'est chaud. Oh, c'est chaud. Putain. Non, là, je vais... Quoi, tu vas crever ? Euh, attends, attends. Ah, c'est chaud, mec, euh... Attends, déjà, je vais refaire un slash spawn, parce que là, je vais crever. Non, merde. Oh, non ! Je vais mourir, là ! Ah, putain ! Ah, je vais crever, là, mec, je vais crever. Ah, t'es sérieux ? Ouais, je peux pas faire de spawn, parce que je suis en train de perdre de la vie. Oh, la chie ! Slash set home. Ah, attends, je vais aller chercher ton pillage. Enfin, je vais aller chercher ton stuff. Merde, j'ai marqué threat home. T'es mort, là ? Ouais, je suis mort. Ouais, attends, je vais chercher ton stuff. En fait, c'est chaud, parce que, tu vois, l'eau, elle descend, tu vois. Donc, du coup, je peux pas... Mais de toute façon, ce que tu peux faire, c'est que tu peux te mettre en dessous, accepter la demande de TP. Ah, merde ! Et remonter. Ouais, et tu remontes un petit peu, parce qu'il faut 5 secondes pour le TP. Donc, tu peux pas faire un set home, parce que faire des TPS, c'est pas très... Euh, ouais. T'es où, là ? Euh, je suis au spawn. Slash TPA. Hop, je t'envoie une request. Ok. Donc, ouais, peut-être... T'as pas des torches sur toi, un truc comme ça ? Vas-y, du coup, je vais... Non, mais c'est pas grave si t'as pas, mais en fait, ça aurait peut-être pu marcher. Oh, mais mec, je sais comment enlever l'eau, en fait. Oui. Il vaut mieux pas l'enlever. Il vaut mieux pas l'enlever. Parce que sinon, on pourra pas le glitcher au travers. Ouais, ouais. C'est bon, là ? Je vais à côté de toi, oui. On met ton stuff, là. Zou. Donc, oui, ce que tu vas faire, c'est que tu vas réessayer. T'as des zener perles ou pas ? Non, t'en as pas ? Non, je n'ai plus. Merci. Et du coup, je reprends quelques enderperles, moi aussi. Et du coup, retest. Slash TPA Redshift. Voilà. Peut-être que tu fais un TPS quand tu veux. 100 secondes, ok. Euh... Tant, c'est là-bas. C'est bon ? Allant, t'es. Mais non, 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 non. Fuck, non, je vois comment... T'es où, là ? Mais dans l'opsy, dans l'opsy. Mais purée, mais envoie une enderperle, envoie une... T'es mort, là ? Ouais, j'suis mort, là. Putain, mais t'as mis un 7e, au moins, ou pas ? Non, putain ! Putain, mais t'es nul, là ? Allez, bon, slash, TP... Vas-y, vite. Vas-y, t'es là ? Euh... T'as envoyé un TP, là ? J'ai envoyé un TP, là, oui. Putain, c'est difficile avec Redshift, hein ? Ah, c'est chaud, ouais, c'est chaud. Il est un peu nul. Non, mais c'est chaud, quand même. 7e... Attends, attends, mais là, t'es mis où, en fait ? Parce que peut-être qu'il y a moyen de... Je me suis mis... C'est quoi, attends, j'ai envie d'essayer, parce que... Ah, mais t'es mort, en plus, en haut, faut... Oh, putain. Ah, non, je suis parti de l'autre côté. Bon, t'sais quoi, attends, attends, tiens, voilà, des enderperles, tu vas... Tu iras chercher ton stuff en même temps. Hop. Putain, prends-les. Il est bien, cet homme, aussi. Ouais, c'est bon, cet homme, j'ai. Allez. Oui, ici. On compte sur toi. Non, mais tu sais que tu peux le faire de là, aussi, hein ? De là où je suis, en fait. Mais viens pas, te TP pas, là, fais-le de là, fais-le de là. Ah, non. Bon, allez, slash, TPA, Redshift. Tiens, bon, vite, 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 vite. On se dépêche. Oh, non, putain, je suis de l'autre côté. De l'autre côté, du mauvais côté. Je me suis collé du côté intérieur, pourtant. Ouais, bah, c'est bizarre. Bah, attends, je vais essayer autrement, regarde. Je vais envoyer des enderperles dans un endroit improbable. Oh, merde, j'ai plus d'enderperles, non ? Ah. Non ! En plus, t'étais à l'intérieur, t'étais dans le mur d'intérieur. Oh, putain, attends, je te fais un TPA pour voir si ça marche ou pas. Putain, en plus, il y avait tout mon stuff, quoi. T'as eu 13 des enderperles ou pas ? Attends, mais t'étais au spawn, là, pour le TPA. Oui. Ah, mais du coup, je... Ah oui, non, tu veux que... Non, mais là, je suis sorti. Oh, putain. Bon, attends, t'as des enderperles ou pas ? Il me reste trois, mais je peux toujours aller en chercher, non ? Bah, attends, je vais aller en chercher et on vous retrouve juste après. Ok, donc, je vais retenter le coup des enderperles. Bon, là, j'ai pas géré, j'avoue. Mais là, du coup, là, j'ai de quoi. Donc, c'est parti. Hop, on va spam. Eh ben non, ça marche pas. Crotte. Putain, j'ai plus de vie en plus. Ouais, juste, vite fait, faire un slash home pillage. C'est vrai que c'est... Bon, c'est faisable, hein, c'est pillable, ça, c'est évident. Mais c'est difficile de voir comment. Je pense qu'avec un bug du bateau, ça doit être faisable. Donc, je vais juste prendre de quoi enlever l'eau. Et après, on va essayer de rentrer avec le bug du bateau. Je sais pas s'il y a une couche ou deux couches d'obsis. S'il y a deux couches d'obsis, ça va être un petit peu limite. Mais sinon, ça peut être faisable. Mais il me semble qu'il y a deux couches d'obsis, hein, parce que sinon, tu t'aurais pas suffoqué dans le mur. Ouais, peut-être. Hop, bon, je vais déjà enlever l'eau avec mon extra-polated bucket, là. Hop, si ça veut bien monter. Par contre, là, faut que je trouve les endroits où... Peut-être dans les coins, je pense, dans les coins, je peux enlever l'eau. Non, je peux pas. Merde. Trotte. C'est pas au centre, au centre. Ah, c'est bon, c'est bon. J'ai pas de problème. Ok, donc, en fait, je vais juste pas me cliquer comme ça, et peut-être qu'il y aura moins d'eau après. J'espère. Faut commencer par le centre, je pense. Le centre, mais pourquoi le centre ? Le centre, c'est des sources d'infini, hein. Ouais, non, mais enfin, ouais, je sais pas. Sur le bord... Ah. C'est bizarre. Tu vois, ça se referme à chaque fois. Ouais, ça se referme, mais c'est parce qu'il y a des sources d'infini, mais... Ah. Ah non. Ça se referme, putain. C'est bizarre, hein. Pourtant, ça devrait pas être des sources d'infini. C'est un peu chiant. Bon, écoutez, on va essayer d'enlever un max d'eau, et on vous retrouve après. Ok, donc, meurs, voilà, et plutôt que de... Enfin, plutôt que de nous emmerder avec l'eau, bon, Red s'est fait un extra-polated bucket, mais, pas au-pire, si ça marche pas, on réessayera avec l'eau. Mais regardez ici, ce qu'il se passe. Décale un petit peu. Ah oui, c'est là. C'est là, regarde. Bah, ici, on peut aller jusque dans... On peut... On doit pouvoir accéder à la base, donc on va essayer ça. Juste manger une petite carotte pour tester. Et je crois que ça va fonctionner. Franchement, je suis assez confiant. Ah, merde. Ah, putain, c'est juste le coin, en fait. C'est pour ça. Ah, putain. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Mais il doit bien y avoir un moyen pour accéder à ça. Vraiment, c'est pas possible s'il y en a pas. Puisqu'ils ont forcément dû oublier quelque part. Parce que le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il y a deux couches de psy, et c'est ça qui est... Ah, c'est gênant, merde. C'est con. Bon, bah, écoute, on va être obligé de réessayer avec l'eau. Avec les extroplés. D'accord. Bon, c'est parti. Hop. Ah, mais tiens, là, il n'y a qu'une couche d'eau. Mais non, mais... Ah, d'accord. Ils sont sérieux. Oh là là. Bon, là, par contre, là, je pense que c'est facile d'enlever l'eau. Enfin, j'espère, parce que sinon, on est mort. Merde, je crois que je suis mort. Ah, non, c'est bon. J'ai eu chaud. C'est bon, regarde, ici, j'ai trouvé un accès. Tu peux accepter ma demande de t'es pas, du coup, je suis sorti. Putain, mais ils sont chauds, hein. Ils ont vraiment blindé la sécurité. En fait, c'est pour ceux qui n'ont pas compris. Ils ont refait une autre couche avec de l'eau. T'es dedans ? Non, je suis au-dessus. Je suis sur l'océan. Sur l'océan. Bah, attends, là, j'essaye. J'essaye de... D'enlever l'eau, parce que sinon, je pense pas que tu puisses te TP, en fait. Sinon, t'essayes, reviens à ton home et essaye de... Essaye de venir, hop. Merde. Merde, je vais crever. J'ai plus beaucoup de... Je vais crever. Oh, fuck. C'est chaud, c'est chaud. Mais on va y arriver. Bon, on a déjà réussi à passer une sécurité. Après, bon, je dois vous avouer, quand même, ils ont vraiment été assez parano, sur le coup. Mais, grâce aux extra-polated buckets, je pense que c'est quelque chose auquel les gens pensent pas souvent. Mais c'est quelque chose qui peut marcher. Viens, on essaye ce coin, là. Ça a l'air de marcher. Ça marche ? Je sais pas. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a des sources qui partent, mais... Vraiment, c'est pas même... Enfin, laisse appuyer. Je sais pas, il y a des sources d'eau qui veulent pas partir. Vraiment, sur le coin, un peu... L'idée, c'est vraiment de dégager une zone dans laquelle on pourrait poser un bateau. Ah ! Ah, ah, non. Faux espoir. Ah, purée. Non, c'est chaud, hein. C'est chaud. What ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça revient direct. En fait, ce qu'il se passe, c'est vraiment que c'est très facile pour l'eau de se reformer, quoi. Donc, euh... Ils ont bien protégé, hein. Bien, bien protégé. Ça fait deux couches d'obsidienne, deux couches d'eau, une couche d'obsidienne, une couche d'eau, et une couche d'obsidienne. Ouais, c'est ça. Attends, là, c'est deux couches d'obsidienne ? Bah, non, mais, dehors. Mais là, ton avis, là, c'est deux couches ou une couche d'obsidienne ? Là, je pense qu'on n'est qu'une seule. Ils n'ont pas dû avoir assez d'obsidienne. Ah, euh... Oh, merde, merde, non, non, non. Oh, non, j'étais là. Non, sinon, j'aurais atterri au-dessus, en fait. Mais, euh... Non, mais c'est vraiment, vraiment chaud, quoi. Ils ont, euh... Ils ont blindé niveau sécurité. En fait, à chaque fois, on arrive à enlever le coin. Mais après, euh... Plus, c'est difficile, quoi. En fait, voilà, tu vois, ça se reforme direct. Il faudrait qu'on soit, genre, 20. Non, mais... Oh, putain, c'est horrible. C'est horrible. Mais là, on galère, mais c'est pas possible. Sinon, on ramène le wither, et hop. Non, on va essayer, quand même, de faire sans wither, parce que... Il y a un intérêt à avoir quelque chose de bien. Non, là, les gens doivent s'arrêcher les cheveux, parce qu'à chaque fois, c'est vrai que je connais pas tous les news bugs. Mais, euh... Non, là, c'est un peu chaud, quoi. Euh... On va essayer autre chose. Je pense que tu vas te téléporter du mauvais côté. Ah, remarque, s'il y a deux couches là et une couche là, normalement, tu iras atterrir dedans. Donc, limite, on pourrait essayer ça. Donc, tu vas faire un TPA. Tu vas me faire un TPA, et on va essayer de te faire entrer dedans. Ok. Tu dis quand c'est bon ? Ok, c'est bon, j'ai envoyé la... Putain. C'est bon. Je vais essayer de pas crever, par contre, ça, ce serait bien. Non, putain, j'ai atterri sur l'océan. Encore au-dessus ? Ah, mais oui, mais c'est normal. Ah, mais parce que... Ah, il faudrait arriver à enlever une couche d'eau, genre, comme ça... Enfin, dans le truc, parce que sinon, tu iras atterri... Tu iras atterri pas au... Ah, ça, c'est... C'est bien pensé, comme truc, par contre, ça. Bon, on va réfléchir un petit peu en caméra, et on vous retrouve une fois qu'on a trouvé une solution. Bon, on va écouter, ils ont gagné, hein, mais bon... En fait, on a vraiment l'impression que c'est une base qui est juste là pour nous troller, parce qu'en plus, ils nous ont donné les coordonnées, donc je pense qu'il n'y a rien du tout dedans. Et c'est juste... C'est juste un truc fait exprès, ultra sécurisé, mais avec rien dedans. Bon, et je pense vraiment que c'était leur but, donc écoutez, on va y aller à la méthode... À la méthode... Schwarzenegger. Hop ! Terminator. Et, bah écoutez, c'est parti, on va attendre que le wizard arrive. Donc c'est un petit peu la méthode facile, mais bon, écoutez, hein, quand il n'y a pas d'autre choix, on utilise ça. Mais sinon, vraiment, il y avait... Enfin, c'était... Apparemment, il y avait moyen de rentrer, mais j'ai vraiment... On a passé longtemps avec Redshift à se poser la question comment faire, et c'était juste vraiment... Enfin, c'était pas possible, quoi. Allez, boum, explose, s'il te plaît, merci. Allez, viens, suis-nous. Suis-nous. Allez. Allez, viens, viens, wizard, s'il te plaît, sois gentil. Ah, mais oui, mais je suis bête, attends, euh, attends, bouge pas, avec, euh, avec Zoldru, on avait trouvé un truc pas mal pour faire, euh, pour faire les withers, bouge pas, hein, tu bouges pas. Ouais, je bouge pas. Attends, je vais à la base, je vais chercher le truc qu'on a trouvé dans le dernier pillage, et je vous retrouve après. Ok, donc, j'ai jamais testé ce truc, on va voir à quoi ça sert, tout simplement. Oh, regarde, oh, il est gentil. Ouais, mais maintenant, il ne l'expose plus. Putain, il ne l'expose plus, d'accord. Mais par contre, regarde, je peux le monter. Génial. Ah, putain, merde. Ah, mais c'est con, ouais. Je m'en doutais un peu. En plus, c'est le truc qu'il y avait pour la fausse version 2, là. Ah, mais c'est marrant, ça, hein. Je ne sais pas si c'est le bon à faire. Mais, bon, écoutez, c'est un peu chiant, quand même. Mais au moins, on peut le monter. Donc, c'est cool. On a la petite wither, là, mais maintenant, c'est une quiche. D'accord. Bon, écoutez, on va refaire spawner un wither et on va voir, cette fois-ci, s'il n'y a pas moyen de faire plus proprement, disons, un truc qui marche bien. Est-ce que je tue Pinkinator ? Euh, non, il est gentil. Oh, je ne sais pas. Il prend un peu de place. Allez. Oh, oh, attends, 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 arrête, arrête. Ah, non, bon, il ne fait rien. Ouais, oh, j'ai quand même une nether star. Attention, hein. Bref, bon, bah, du coup, ce que je vous propose de faire, c'est une petite ellipse. Avec redshift, on va essayer de rentrer dans la base. Et puis, voilà. Donc, à tout de suite. Bon, deuxième wither et cette fois-ci, on ne va pas le transformer en bisounours. Donc, c'est parti. Bon, cette fois-ci, bon, écoutez, on va refaire une petite ellipse, juste le temps qu'on arrive à le faire péter. Bah, au moins, à l'intérieur, quoi. Donc, on vous retrouve juste après. A tout de suite. Ok, on a enfin, finalement, réussi à rentrer avec redshift. Et regardez, voilà, on a la base ici. Mais il y a eu quand même, combien de couches ? Il y en a eu une, là. Regardez, il nous a fallu trois withers, quand même, pour rentrer. Je ne sais pas si vous avez vu dans la petite séquence comment on galérait. Là, il nous a fallu trois withers. Ça nous a fait. Une couche, deux couches, 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 trois couches, trois couches, six couches. Non, je ne sais pas, je n'arrive pas trois à voir comment c'était fait. Non, il y avait deux couches et une couche en plus ici. Bref, il y avait cinq couches très faciles, au moins, t'as des underperles ou pas ? C'est parti. Non, aïe, d'accord. C'est juste comme un con, j'ai acheté un stack de tête de withersers que le de nos shop. What ? Ce qu'est-ce qu'il s'est passé ? Oh non, me dis pas qu'on puisse rentrer, bon c'est pas, on va faire péter un peu de Sega, j'ai acheté pour 128 000 un stack de tête de Wizard Skeleton, c'est un tout petit peu cher, au départ je ne vais en prendre que 3, mais en fait j'ai pris un stack, what ? Oh regarde, regarde, j'arrive, j'arrive, il y a un mini moi là, bon j'espère qu'il ne va pas nous porter, donc voilà, il y a de l'XP, il y a plein de trucs mon gars, ils ont une masse de stuff, par contre regarde ici là, ils ont, ah mais ils ont, Ah regarde, il y a des panneaux qui te sont adressés, ah, alors on va regarder ça, alors comment est-ce que t'as fait pour monter, t'es monté comme ça, ok, alors bonjour, ceci est la base de Brennanneuf, salut à toi Fuse3, bravo d'être entré dans la base, j'espère à présent que tu arriveras à péter les coffres, je te souhaite bonne chance, si tu n'arriveras pas, je te donnerai des choses, regarde bien le sol de ma base, indice, alors, alors doit y avoir un truc pour péter ou quoi, on va essayer de passer par en dessous limite, je pense que ça doit être ça l'indice, je sais pas, j'espère, Ah bah tiens, le pauvre, j'ai tué son mini, ah regarde, ah bah oui, c'était ça, oui, j'avais vu un coffre tout à l'heure avec, tu sais, avec les unstable blocks là, alors, ouh, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a donc là, il y a pas mal de Gaïa Spirits, il y a, ouh, il y a plein de trucs, Un spectateur, ça va quoi ça, je ne sais pas, allez, ouvre-toi, non c'est pas bon, c'est celui-là, bon, je vais mettre tout ce qu'il y a dans les coffres, je vais le mettre là, hop, bah enfin on y est dedans, on est dedans, on aura bien galéré pendant une heure et demie, quoi, et puis tout ça pour finir avec le Wither, quoi, bon, c'est un petit peu triste, Mais bon, en plus on a eu des problèmes là, des cas de ban à gérer, tout ça, donc bon, c'était la merde, mais au moins on peut, on va pouvoir finir ce pillage avec du stuff, c'est cool, ça fait plaisir, qu'est-ce qu'il y a donc ici ? Alors ici ça a l'air d'être des trucs botania, on va faire ce côté, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de bons pillages comme ça, je vais juste faire un petit screen parce que quand même cette base est assez jolie, je trouve, hop, petit screen comme d'habitude, Et, ah putain, j'ai plus la manette pour faire exploser les trucs, je crois que je l'ai mis dans mon coffre, tu veux du C4 pour faire péter des trucs ? Euh, oui, bah pas de soucis, attends deux secondes, juste, je te trouve la manette, ah mais merde, j'ai pas de manette, j'ai du C4, t'as une manette ou pas ? Euh, attends, je regarde ça, boum, ouh, plein de stuff, bon, ça je pense que c'est le stuff le moins intéressant parce qu'il est pas protégé, bon, c'est pas grave, bah aide-moi, récupère tout, t'as des, ah, t'as pas des golden bags ? J'en ai un, what ? Regarde, la Ban of Anthropods sur les Longswords, c'est assez stylé, merde, je crois que je t'ai pas envoyé le bon truc, non, je t'ai envoyé de l'obsidier à ma place, euh, regarde, regarde-moi ça, t'as reçu ? Non, d'ailleurs, elle est un, je peux, what the fuck, comme Longsword, oh, elle fait peur, hop, elle refuse 3, non, c'était Nico, ok, ça c'est cool, ensuite, bon, il y a le stack de Wizard Skeleton Skull, quand même, c'est un petit peu la, un petit peu la rage, 128 000, j'ai plus de thunes, donc ça va être un petit peu chaud, mais peut-être qu'avec ce pillage, j'aurai moyen de revendre des choses pour peut-être me faire, bah, me faire de quoi avoir, de quoi avoir, bref, je pense que vous me suivez, de quoi avoir les 1 million. Je retourne à la base pour déposer le stuff. Ouais, ouais, ouais. Parce que, bon, j'ai toujours pas oublié ce but d'un million, hein, mais c'est juste la grosse galère. Oh, bah, tiens, un Pinky Nator, ici. Limite, ça serait marrant de se faire une armée de Pinky, merde, j'ai envoyé un C4, j'aurais pas dû. Donc, ça serait marrant de se faire une armée de Pinky, de Pinky trucs, là, ça serait vraiment drôle. On fera ça pour le dernier jour. Ouais, peut-être, ouais, genre, plein, plein, on va distribuer plein de trucs de Wizard aux gens, ils pourront se faire, voilà. Sachant que, aussi, quelqu'un a préparé un event, bah, pour le, enfin, iFire et Fosam ont préparé un event pour la fin du serveur, ce qui est plutôt cool. Euh, et du coup, bah, je pense que je vous filmerai ça, euh, je vous filmerai ça. Ils ont tout fait sans être en créa, quoi, donc, euh, bien joué à eux. Et, putain, oh là là, mais ils ont... Ils ont géré, quand même, hein, les mecs qui ont fait cette base, parce que c'est... C'est la grosse galère pour, euh, pour entrer. Ah, bah, tiens, il y a des coffres, ici, qui sont pas claim, euh, enfin, qui sont pas, qui sont pas protégés. Hop, là. On va faire tout péter. Boum, oh là, merde. Oh, putain. Oh, il y a du tarastil et tout. Hop. Allez, ouvre-toi. Sésame. Allez, c'est parti. Putain, il était fou, ce coffre. Oh, c'est le bordel, tellement il y a de stuff. Hop, ça, ça va là. Ça, on récupère. Hop, on remplit. Putain, il y avait déjà du stuff là-dedans, merde. Putain, à chaque fois, à chaque pillage, en fait, mes coffres se remplissent. Enfin, mes golden bags se remplissent. Tellement. On entend le spam clic. Ouais, non, mais j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de... Il y a beaucoup de stuff, quoi. Hop. Hop. Je t'envoie une demande de TPA. HTP, yes. Il y a des stuff en... Des stuff full... Full Terra Steel. Bon, par exemple, c'est pas enchanté, ça, c'est juste dommage. Mais... Ouf, mec. On va jamais arriver à bout de ça. Ah, 4, 5, 5, j'ai 6 stacks de blocs de... De blocs d'or. 6 stacks de... Putain, ça déchire. Ils font pas les choses à moitié, hein. Hop. Bon, au moins, il a été sympa. Il nous a... Il nous a passé sa base parce que, bah, c'est la fin de la saison. Du coup, je crois qu'il... Je crois que, bon, comme beaucoup de gens, ils arrêtent de jouer. Mais, euh... Mais bon, c'est un petit peu triste. Parce que, bon, il reste quand même au moins une semaine de jeu. Donc, euh... Bon. C'est vrai, c'est un petit peu triste. Mais, euh... Bon, on reste quand même avec... Il est tout le temps full, quoi. C'est assez impressionnant. Même avec l'annonce du reset. Il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. 20 blocs de Terra Steel, mec. Franchement, on est à refaire. Ouais. Ils ont plein d'or. Je sais pas comment ils ont fait pour avoir autant d'or. Mais, mec, j'arriverai jamais à bout de ça, hein. Hop, ça c'est... Je crois qu'on a pris l'essentiel, hein. Bah, après, euh... Derrière, derrière l'étape d'enchantement, il y a... Il y a masse de stuff, hein. Ohlalala. Tiens, il y a outils. Oh, il y a un arc. Franchement, les arcs, je joue pas beaucoup avec. Mais, je devrais. Oh. Putain, mais il y a des golden bags dans des golden bags. Remplis de trucs, euh... Mec, il y a des armures en Terra. Ouais, on pourra jamais tout reprendre, hein. J'ai plus de place, déjà. Perso. Euh... Il y a quand même beaucoup de... De cobalt et de stun. Il y a beaucoup, oui. C'est vrai que là, je fais pas tellement le tri. Mais, euh... Quand même, c'est du bon stuff, hein. Euh... Bon, je voulais juste essayer, juste pour le fin... Bon, je sais pas si je vais réussir à tout prendre. Donc, euh... Ça sert à rien de demander les coordonnées de la base, hein. On le donnera pas. Euh... Parce qu'honnêtement, bon, enfin... Moi aussi, personnellement, niveau stuff, je suis pas... Je suis pas à plaindre. Donc, je vais peut-être pas tout prendre. Et, euh... C'est vrai qu'après, la vidéo risque d'être un petit peu trop longue pour vous. Euh... Mais juste, je voulais prendre... Putain, ah non, c'est bon, il y a des underperles ici. Je voulais voir si j'arrivais à récupérer au moins un ou deux coffres d'ici. Juste pour voir si ça marche, au moins. Donc, on va essayer de se téléporter. Là, ça devrait être faisable. Franchement, ça devrait être faisable. On va une underperle entre les deux. Ah non, c'est pas faisable. Ah, purée. Euh... Attends, mais comment est-ce qu'on pourrait passer de l'autre côté ? Euh... Ah, il y a des coffres d'autre côté. Oh, je vois. Euh... What ? J'ai envie d'un underperle, mais... Ah, ça marche pas. On peut toujours invoquer un wither. Non, ça marche pas. Enfin, oui, mais ça a pété les coffres, quoi. Donc, ça n'a aucun intérêt. Est-ce qu'il n'y a pas un endroit où ce serait mal fait ? Il y a de l'obsidienne partout. Mais surtout que là, on a du mal à passer à travers, quoi. Non. Non, ça, c'est un underperle. Non. Euh... Les underperles, en fait, elles s'envoient, mais je ne me fais pas TP. Peut-être par là. Par où ? Euh... Allez, attends. Comme ça. Non. Je suis en train de faire un clé droit sur la table. Attends, j'essaie, j'essaie. Comme ça. Ah. Ah non, mais putain, je prends cher, en fait. C'est considéré comme des blocs complets, ça. Je me rendais pas compte. Putain, mais c'est vraiment surprotégé comme truc. Je n'ai jamais vu une base aussi bien protégée. Ah ouais, non. En plus, ils n'ont vraiment pas fait les choses à moitié, quoi. Là, je vois vraiment pas comment on pourrait rentrer. Parce que quand j'envoie une underperle, c'est pas comme la dernière fois. Ah, c'est peut-être par là. Le truc, c'est que... Attends. Si j'envoie du C4. Le truc, c'est que là, il y a de l'eau en plus. Donc, pour envoyer le C4 bien. Bonjour, la difficulté. Non, je peux pas. C'est quoi, tu fais clic droit sur les tables. Ouais, ça, c'est horrible, ça. Genre, tu peux rien faire. Ah, c'est horrible. Oh là là. Bon. Là, je me sens un petit peu con. Au moins, on a reçu du stuff. Au moins, ils ont pas fait les enfoirés. Mais ça, c'est vrai que c'est un système pour cacher le stuff, pour empêcher le pillage, qui est vraiment efficace. Hop. Ouais. Peut-être par là, mais apparemment, il y a un indice. Attends, il dit quoi ? Il dit quoi ici ? Regarde bien le... Si tu arriveras pas, je te donnerai des choses. Ah, mais peut-être qu'en fait, en gros, on n'y arrive pas. Et du coup, c'était le coffre qu'on a vu ici. Ouais. Mais sinon, vraiment, je vois pas du tout comment rentrer. J'en ai aucune idée non plus. On va essayer de l'envoyer de loin. Bon. Je me sens un peu con. Bon, les gens dans les commentaires, vous nous dirent... Ah, c'est bon, c'est bon, j'y suis, j'y suis. Moi, je suis dans la table. Hop. Alors, est-ce que ça marche ? Attends, je vais prendre l'extrapolated bucket avant de crever, de mourir. Allez. Oh non, merde. Oh. C'est tellement le bandel dans mes trucs que je trouve plus l'extrapolated bucket. Ok, on va sortir vite, vite, vite. Oh, putain, je vais crever. Non, c'est bon. C'est bon. Ah, mais il y avait un trou d'air ici. Ok, bah cool. Putain, il me reste un de mi-quer, mec. Oh là. Hop, on mange un petit peu. On va essayer, on va essayer quand même. Je vais essayer de retrouver mon bucket, là. Mon bucket de KFC. Bon, pas du tout. Je vais voir si j'en ai un. Oh, merde. Oh non, non. Ah non, là, je suis foutu, là. Au revoir. Oh, putain. Ah, là, t'as réussi à... Non, t'as vu. Ah, redshift. Non, en fait, parce que ce qui s'est passé, c'est que j'avais envoyé une enderperle et du coup, j'étais dans une table d'enchant. Et c'est pour ça que j'avais réussi à ne pas suffoquer. Mais là, pour le coup, c'est un peu... Ah, merde, non, là, je récupère que de la merde. T'as des enderperles pour moi, t'as récupéré mon stuff ? J'ai neuf enderperles et ton stuff, je crois que je peux le récupérer comme ça. Ok, bon, ça va être la galère. Enfin, en tout cas, une partie. Ouais, c'est la grosse galère, quoi. C'est parce que je peux récupérer. Ok, bon, par contre, eh non, il faudra vraiment que je récupère les golden bags. Ouais. Allez. En fait, il faut vraiment bien viser, quoi. Je sais pas du tout comment j'ai fait. Ah, horrible. Attends, est-ce que je peux pas récupérer le stuff comme ça ? Non, je peux pas. J'ai galère, mais... Pas possible. En fait, je me bouffe l'underchase parce que l'underperle part pas tout droit, j'ai l'impression. Tu verrais tout le monde qui dit GG dans le chat, t'as. Ouais, non, j'ai enlevé le chat. Vraiment, je vois pas du tout comment faire, en fait. Mais t'as pas eu le temps de poser les... Les... Comment ça s'appelle, là ? Mais j'avais pas d'extrapolitique de quête, ça, c'est vraiment chiant, quoi. Ouais. T'as pas eu une potion de régen, un truc comme ça, pour pas que je crève ? Euh, je regarde. Potion de régen. Non, j'ai... Ah, j'ai une potion de... De... De respiration sous l'eau. Ah, putain, t'es sérieux ? Ah, donne-la, donne-la. Euh... Elle est où, elle est l'air. Battle bleeding strength. Ok, parfait. Bon, bah, en plus, 260 attaques damage, what ? Ha, c'est violent, hein ? T'as pas d'autres underpearls, parce que du coup, euh... Euh, je vais vérifier, mais il me semble que j'ai plus rien. J'ai des high off under. Ok, bon, on va faire une petite ellipse, et on vous retrouve une fois qu'on peut se... Rentrer, enfin, aller là-bas, quoi, donc, parce que j'aimerais bien au moins récupérer mon stuff, donc à tout de suite. Bon, bah, écoutez, euh, nous revoilà, et... Bah, c'est con, parce que, euh, bah, j'étais à deux doigts de récupérer mon stuff, sauf que, bah, il a des pops. Et, bah, du coup, on a perdu, bah, tout ce qu'on a gagné dans ce pillage, et en plus, on a perdu, bah, le reste de ces 4 qu'on avait. Bon, bah, c'est un peu con. Euh, et en plus, on a perdu un stack, un stack de tête de Weezer, quoi, donc 128 000, 128 000 euros. Donc, bon, bah, écoutez, euh, ça me fait un peu chier, je dois vous avouer. Mais bon, écoutez, c'était intéressant comme pillage, bon, c'est, enfin, c'est dommage qu'on ait pas réussi à trouver d'autres moyens de rentrer. Mais je dois vous avouer que, bon, là, niveau temps, on est un petit peu short, et, euh, on a passé quand même, euh, deux heures et demie sur ce pillage, putain. C'était la grosse galère, et, euh, bon, on sait très bien que certains d'entre vous vont réussir à rentrer, auraient réussi à rentrer en deux secondes. Mais, voilà, on est pas, on est pas certains d'entre vous, donc, voilà, pas la peine de faire ce genre de remarques. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Euh, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'était Fuse, à la prochaine, à plus. Sous-titrage ST' 501